Je m'appelle Cristina Delbiage, je suis géographe et je travaille actuellement depuis peu à l'Université Grenoble-Alpes à l'Institut d'Urbanisme et Géographie Alpine pour la précision et je suis aussi rattachée au laboratoire de recherche qui s'appelle PACTE. Ce soir je vais vous parler de migrérance. Migrérance est un concept composé de deux mots de migration et d'errance et c'est un concept nouveau utilisé par des chercheurs, par aussi des militants, des personnes qui travaillent dans des organisations et des associations pour décrire un phénomène qui est celui de la post-migration. Dans le sens que, si vous voulez, jusqu'à pas très longtemps, la migration est un processus linéaire assez facile à décortiquer, pays d'origine, pays A, pays d'arrivée, pays B et c'est un peu la fin de l'histoire ou en tout cas le début d'un recommencement de la vie dans ce pays B d'arrivée. Aujourd'hui, les lois, les systèmes mis en place par nos politiques, par nos administrations font en sorte que les personnes, quand ils arrivent au pays B, il y a un nouveau processus de mobilité qui se met en place et des personnes qui, en fait, après le processus de migration, errent dans nos territoires, dans le territoire suisse mais aussi au niveau européen et c'est un peu ça de quoi je vais parler ce soir, de cette migrérance induite par nos systèmes et nos lois migratoires. En fait, le mot migrérance est pour moi le mot qui condense aujourd'hui la situation de mobilité de beaucoup de personnes qui arrivent sur le sol européen ou qui arrivent en Suisse aujourd'hui. Donc ça dit à la fois les processus complexes de migration, donc ça permet de comprendre et d'écortiquer et d'analyser ces processus et ça permet aussi du coup aussi de dénoncer un système parce que c'est des errents qui sont induites par des systèmes qui en plus sont assez contradictoires dans le sens que, par exemple, c'est le système Dublin, donc le règlement Dublin qui induit des errances à l'intérieur de l'Union européenne et le système Dublin a été pensé exactement pour le contraire. Le but était celui de fixer une personne, un demandeur d'asile, un potentiel réfugié dans un état précis de l'Union européenne et le système tel qu'il est conçu fait que, en fait, les personnes échappent de ce pays qui devrait être le pays de fixation pour justement repartir vers d'autres horizons pour essayer d'accomplir leur projet migratoire. Parce que souvent ces lois qui fixent des personnes, elles les fixent dans des endroits où la personne n'a aucun intérêt d'y être. Et donc, du coup, la personne recherche aussi son but à travers une errance, mais qui ne le permet pas de se reconstituer dans un pays précis. Les lois sont toujours plus restrictives, toujours plus difficiles. Les états mettent en place toujours plus d'obstacles qui font que la personne n'atteindra presque jamais le but qu'elle s'était préfixé, qui peut changer en plus le long du parcours. Parce qu'on peut se dire, je vais essayer d'aller en Suède, mais après ça change et puis c'est peut-être l'Allemagne. Mais en fait, presque jamais on atteint ce but, et de là l'errance en fait, parce que si on n'arrive jamais à atteindre ce but qui est lié souvent à des relations familiales, on va dans un pays où il y a de la famille, où il y a du soutien communautaire, donc il y a des personnes de la même communauté, où il y a du travail aussi. Et donc il y a toute cette incompatibilité entre le projet migratoire de la personne et de l'autre côté aussi les, comment dire, les exigences des pays qui accueillent les personnes. Il y a une adéquation entre ça. Si vous imaginez, qu'est-ce que peut bien faire un agriculteur à Londres et ou sinon un professeur de français en Pologne. Il y a peut-être des adéquations à trouver qui peuvent coïncider. Et à ce moment-là, la personne trouvera la place pour se reconstituer. Alors que si on met le professeur de français en Pologne, cette personne essaiera toujours d'aller, je ne sais pas, trouver un travail en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !